Bonjour à tous, Brushing vous présente ses meilleurs voeux et aussi trois sujets inédits pour bien commencer l'année. Où en est la télé segmentée ? Un an après son arrivée, on est allé enquêter. Qui s'en sert ? Quels sont ses indices d'efficacité ? Réponse. On décrypte ensuite les dessous d'une mobilisation, celle du groupe TF1 pour les pièces jaunes, de l'implication des animateurs jusqu'à la publicité solidaire. Mais pour commencer, place à l'info. Fluidité, richesse et personnalisation, la nouvelle offre digitale du groupe TF1 vient de sortir. Ça s'appelle TF1 Info et on vous le présente tout de suite. L'info pour tous, mais aussi pour chacun. En ce début d'année, découvrez TF1 Info, une nouvelle offre digitale et une nouvelle porte d'entrée unique sur toute l'information du groupe TF1. Il nous faut sur le digital être au diapason de ce qui est fait sur les antennes, c'est-à-dire de faire une info simple, une info concernante, une info facile d'accès et une info qui réponde à l'exigence de qualité qui est celle qui nous anime tous. L'expérience TF1 Info, c'est de l'information de qualité et vérifiée, facile d'accès à n'importe quel moment de la journée et sous toutes les formes possibles. Des grands rendez-vous de TF1 qui décryptent l'actu au quotidien et en profondeur. C'est aussi l'actu en continu, promesse de LCI. De nombreux formats complémentaires, en bref, toute la richesse de l'information. Mais qui dit richesse dit enjeu autour de l'expérience utilisateur. Et nous, on a vraiment pensé TF1 Info avec une valeur clé et systématique dans notre pensée qui est la simplicité. Quelque part, c'est un peu la rencontre entre ce que l'information peut produire de très riche et la simplicité d'usage des réseaux sociaux. Il nous fallait un plus pour se démarquer. Ce plus, c'est l'information personnalisée qui va se traduire par un JT personnalisé que l'on va pouvoir, grâce à une inscription, paramétrer en quelque sorte. Et vous aurez un JT avec les sujets qui sont ceux qui concernent les centres d'intérêt ou les activités que vous suivez, qui soit vraiment un JT sur mesure en quelque sorte. Et ça, c'est une innovation qui, pour l'instant, n'existe nulle part. Autre enjeu de cette nouvelle plateforme, la volonté d'assurer une chorégraphie publicitaire à la fois pertinente et respectueuse des utilisateurs. Au-delà des formats standards, de nombreuses expériences ont été imaginées pour les annonceurs. TF1 Live va s'appuyer sur le savoir-faire des rédactions de TF1 et de LCI pour accompagner nos annonceurs autour d'opérations spéciales telles que des opérations de brand content, des articles ou des dossiers dédiés et de la production de contenu sur TF1. Marque de Fabrique est une offre qui permet à l'annonceur d'avoir un écran d'une minute dans lequel il va pouvoir raconter une initiative positive autour de sa marque et à travers un incarnant. On peut aussi aujourd'hui s'appuyer sur les rédactions du JT de Trésor à travers des problématiques qui sont régionales ou locales. Pour répondre aux problématiques RSE, vous retrouverez l'offre digitale Impact Positif. On va pouvoir également s'appuyer sur un nouveau format, le format natif, qui est un format qui est parfaitement intégré au sein des articles sur TF1 Info et qui va nous permettre de générer du trafic sur les dispositifs opérations spéciales. Il est intéressant pour une marque de communiquer sur TF1 Info, déjà parce qu'au sein de ce site, on est dans un environnement totalement brand safety. D'ailleurs, on fait partie, on adhère au label Digital Ad Trust. Et puis aussi une chose intéressante par rapport à MyTF1, on est sur deux audiences qui sont complètement différentes puisqu'il y a un taux de duplication de moins de 5% entre ces deux sites. L'atout majeur de TF1 Info, c'est d'être bien au-delà des standards marchés en termes de complétion et de visibilité. Et puis qu'on est sur un site qui est Vidéo First, donc sur TF1 Info, pas de slideshow. En ce début 2022, il était temps de faire un point sur la TV segmentée. Celle qu'on présentait comme réservée aux nouveaux annonceurs séduit de plus en plus les grandes marques et a raison. Alors, le rêve de la TV segmentée est-il vraiment devenu réalité ? La télévision segmentée, c'est une réalité depuis janvier 2021. TF1 Pub avait d'abord signé avec Orange, puis Bouygues Télécom, puis maintenant SFR. Donc le parc de boxe a considérablement évolué au cours de l'année, il a notamment doublé au cours de ces six derniers mois et aujourd'hui, c'est près d'un foyer français sur cinq qui est adressable par TF1 Pub en télévision segmentée. Aujourd'hui, sur 2021, c'est plus de 159 campagnes qui ont été actives en 2021, dont plus d'une centaine sur le second semestre. Donc le bilan, il est très satisfaisant. La TV segmentée répond aux problématiques des nouveaux annonceurs et ils sont nombreux à se lancer en TV grâce à elle. Les annonceurs nationaux se sont laissés séduire, si bien qu'ils représentent aujourd'hui 44% du chiffre d'affaires des campagnes TV segmentées. C'est vrai que la data apportée par les opérateurs a permis considérablement d'augmenter la capacité de ciblage du média télé. Ça a permis de répondre à une multiple problématique de nos annonceurs, que ce soit aussi bien des logiques d'activation géographique, lorsque l'on est un réseau de distributeurs comme Cora ou Match qui ne sont présents que dans certaines zones géographiques. Et en même temps, ça permet aussi à des annonceurs nationaux, via du ciblage de petits consommateurs télé, de travailler justement l'item de couverture. Et après une année de test and learn, les preuves de l'efficacité sont désormais là, grâce à une première étude menée par TF1 Pub et Orange Advertising. L'objectif c'était de mesurer, est-ce qu'en ciblant une campagne TV segmentée sur le ciblage petits conso télé, donc des gens qui regardent peu la télévision, est-ce que j'améliore la couverture de ma campagne nationale ? Et là, ce qu'on a pu montrer, chiffre à l'appui, c'est qu'on gagne jusqu'à 5 points de couverture additionnelle sur les box éligibles. L'effet de la TV segmentée devrait logiquement aller crescendo. Première raison, l'augmentation du parc avec l'arrivée des box SFR. Nous aurons 12 millions de Français qui sont éligibles à la TV segmentée, pratiquement 20% de la population française. Et puis l'autre bénéfice, ce sont les contraintes que nous avaient fixées les opérateurs, qui sont en train de se lever progressivement. On peut déjà maintenant faire de la TV segmentée en prime sur les box orange. On pourra, dans le courant du T1 2022, en faire sur les box Bouygues, mais aussi les box SFR. Fin du T1, début du T2, on pourra décrocher jusqu'à 3 ou 4 spots par écran pub, ce qui va démultiplier les possibilités d'inventaire. Prochaine étape d'évolution, c'est l'arrivée en programmatique de la TV segmentée courant Mars, avec l'appui de The Trade Desk et Freewheel. Notre objectif, c'est de mettre à disposition tous ces leviers auprès de nos clients, pour qu'ils puissent bénéficier de nos contenus sur tous les écrans, avec des keypi pubs unifiés, homogènes, tout en restant simples dans leur activation. Allez, bienvenue à tous, place au jeu ! Comme chaque année, les équipes du groupe TF1 sont mobilisées derrière une grande cause, l'opération Pièces Jaunes. Je trouve que c'est une super nouvelle, me voilà ! Sur tout le mois de janvier, l'objectif est simple, faire savoir que l'opération Pièces Jaunes est lancée, et inciter les Français à se mobiliser, et à rapporter les fameuses pièces jaunes. Oh, un bocal à cornichons ! Non, c'est une tirelire ! Toutes ces petites pièces jaunes servent à financer des projets dans les hôpitaux. En fait, l'idée, c'est que la vie continue à l'hôpital, même quand on est malade. Et un enfant malade, à l'hôpital, il doit pouvoir continuer à jouer, il doit pouvoir continuer à aller à l'école. Faire en sorte que leur quotidien se rapproche le plus possible de celui qu'ils peuvent avoir dans un cadre familial normal, mais ça demande évidemment de l'argent, et la générosité de chaque Française et chaque Français pour permettre de mener à bien encore les nombreux projets que l'association a envie de créer. Alors, pour un maximum de résonance, le groupe a lancé un plan d'action d'envergure, et ça commence avec la fabrication d'une pastille. Au suivant ! Bonjour Brigitte, bonjour Didier, salut Camille ! L'année dernière, le clip que nous avions fait a emporté un très très grand succès, donc on est très heureux de recommencer. On essaiera d'être aussi bon, grâce à vous. Hé, je vous sens brouillant ! Tous les animateurs du groupe se sont également mobilisés, avec des appels aux dons de chacun sur tout le mois de janvier. Vous pouvez faire un don dès maintenant sur piègejaune.fr. Il ne faut pas hésiter à donner. Des émissions spéciales piège jaune à l'antenne et des tirelires disséminés un peu partout. Et la pub aussi est solidaire. Pendant les fêtes, le groupe La Poste a pu mettre en valeur l'opération piège jaune directement à la suite de son spot et permettre aux spectateurs de faire un don grâce au format La Semaine Solidaire, imaginé par TF1Pub et son partenaire Goodid. Alors, si vous aussi vous voulez vous engager ou mettre une cause en avant, n'hésitez pas à nous contacter. Vous voulez encore plus de news et de décryptage ? Alors rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur tf1pub.fr. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre prochaine conférence dédiée au pouvoir magique et fédérateur du sport. C'est le 14 février. Du silence quitte avec nos musiques préférées. À très vite ! «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Piace tantôt » «È questa la felicità » «È l'amour, je l'amour, je l'amour, je l'amour, je l'amour, je l'amour » «Je ne t'en ai pas, si t'en ai pas… » Musique